Comment est-ce que vous avez été frappé de voir à quel point les grands projets étaient très souvent condamnés à l'échec ? Plus les gros projets sont gros, plus en général ils sont condamnés à l'échec si j'ose dire. Les projets d'une manière générale en informatique, ils doivent être conçus comme des projets infiniment interactifs, infiniment agiles, infiniment itératifs, proches des besoins des utilisateurs. Il n'y a rien de pire que de commencer un projet, de se dire mon projet sera terminé dans 10 ans, même un projet qui ne durerait ne serait-ce que 3 à 5 ans, c'est déjà un projet très très long. Il faut imaginer qu'on est aussi dans un monde où l'évolution des technologies, l'évolution des usages se fait dans une nature qui est quand même fondamentalement exponentielle. On a l'immense chance de bénéficier des progrès du hardware qui sont des progrès permanents, qui sont là et qui nous aident en permanence. Mais en même temps, ça a forcément un certain nombre d'impact, à la fois parce que ces technologies vont quand même très vite dans leurs évolutions. Et en même temps, on se rend compte que finalement, à travers leur accaparement par les utilisateurs, on a aussi une évolution des usages qui est extrêmement rapide. Fondamentalement, un projet informatique, il faut admettre qu'il soit possible de le jeter. Et donc de se dire, ce projet-là, finalement, il ne répond pas exactement à mes besoins, je recommence. Si on a fait ça correctement et qu'on n'a pas dépensé des dizaines et des dizaines de millions avant d'avoir commencé, probablement on a de bonnes chances de pouvoir éventuellement le jeter sans que ça ait un impact financier trop important. Il y a besoin que ces méthodes, en tant que méthode, pénètrent de manière plus profonde dans la façon dont on fait des développements. Mais au-delà de ça, je tiendrai un propos volontairement un peu provocateur qui consiste à essayer de faire un parallèle entre le monde de l'informatique et le monde du BTP. Quand on regarde aujourd'hui l'informatique, on passe son temps à faire appel, même si la plupart des gens ne le voient pas de près, à des termes qui viennent du BTP. Quand on parle d'architecture, quand on parle d'urbanisation du système d'information, quand on parle de maîtrise d'oeuvre, maîtrise d'ouvrage, tous ces termes viennent du BTP. Or, autant il est simple de se dire, je fabrique un pot et je sais, dans cinq ans, me projeter avec toute mon équipe sur ce que sera effectivement ce pot. En informatique, on n'a pas ça. On n'a pas la vision aussi fidèle que peut l'être dans l'esprit de quelqu'un un ouvrage d'art. L'informatique, c'est toute une série de développements dont certains seront jetés, dont certains seront repris, certains qui évolueront, etc. Et je pense qu'il faut essayer de lutter contre cette tentation un peu naturelle que l'esprit français et son cartésianisme très important a tendance à générer. Merci. 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 Merci.